Oh, tiens, salut ! Ça va ? Bienvenue pour cet épisode bonus sur le Beffroi de Douai. Alors forcément, il sera un peu court, c'est pour ça qu'il est bonus. Et on va te faire découvrir un Beffroi dans ses moindres détails, celui de Douai dans le Nord. Le Beffroi de Douai et les bâtiments adjacents ont été construits entre 1380 et 1475. Un nouveau bâtiment a été ajouté au XIXe siècle afin de donner à l'hôtel de ville un aspect symétrique. Car oui, l'hôtel de ville est toujours adjacent au Beffroi encore maintenant. Preuve en est la salle du conseil municipal qu'on a eu la chance de visiter. Cette salle, aussi appelée la salle des gardes, est de style gothique et contient de nombreux lustres habillés de personnages de la vie douaisienne. Une peinture murale datant de 1900 est visible de l'autre côté de la salle et montre Jean II le Bon, qui n'avait rien de bon, arrivant à Douai en 1355 avec les échevins de la ville qui lui remettent les clés. Le Beffroi de Douai comporte un carillon de 62 cloches, dont Joyeuse, la Boncloque, qui est la plus importante, plus de 5,5 tonnes. D'ailleurs, il est quasiment impossible qu'une plus grosse cloche puisse être ajoutée au carillon, car l'ouverture dans les plafonds des étages du Beffroi sont telles que lorsque Joyeuse a été transportée en haut du clocher, elle ne passait que de quelques centimètres de chaque côté. Les cloches datent pour la plupart du XXe siècle, sauf Joyeuse et la Disney, toutes deux restaurées en 1924, mais datant de 1471. Le carillon a d'ailleurs été mis en place en 1391, et ce sont 36 carillonneurs différents qui se sont succédés. Maintenant, le carillon sonne tous les quarts d'heure, mais il possède un mécanisme automatique. Cependant, un clavier est toujours présent, et il permet des concerts les samedis et les jours fériés, ou encore de montrer son fonctionnement aux visiteurs. Regardez donc ! En visitant le Beffroi, on ne peut pas ne pas parler des gaillants. Les gaillants sont une famille de géants, comme il en existe beaucoup dans la région et en Belgique. Le nom vient du Picard, langue de la ville de Douai, à l'époque de leur création. Gaillant et sa femme sont apparus pour la première fois en 1530 et 1531, alors que leurs trois enfants, Jaco, Fillon et Bambin, sont apparus entre 1675 et 1715. Il faut six porteurs pour transporter le mari, qui pèse 375 kg et mesure 8,50 m, et six aussi pour sa femme, 250 kg et un peu plus de 6 m. alors que les enfants sont portés par un seul porteur, avec un poids allant de 45 à 80 kg. Ah, et j'oubliais, il n'y a pas de roulette au pied des gaillants, donc il faut vraiment les porter. Les géants sont devenus des symboles de la ville et sont souvent associés à la vie de la cité. Ainsi, par exemple, Bambin est le premier étudiant de la faculté de droit de Douai, inscrit depuis 1991 et toujours pas diplômé. Pendant le Moyen-Âge, le risque d'incendie était très élevé. D'ailleurs, le beffroi sonnait d'une certaine manière pour prévenir les Douaisiens d'un départ d'incendie et dans quel quartier ils se situaient, selon la ritournelle utilisée. Du coup, on a recherché des pompiers volontaires pour venir éteindre les incendies ou empêcher leur expansion, en démolissant des bâtiments afin d'arrêter le feu qui n'aurait plus rien à consommer, comme ce fut le cas pour le grand incendie de Londres en 1666. Et pour les motiver, quoi de mieux que de leur promettre de ne pas payer de taxes sur les alcools le temps qu'ils seraient pompiers. La technique a permis d'avoir de nombreux volontaires, mais était-elle efficace ? Voilà, c'est la fin de ce petit bonus. On espère que la visite du beffroi de Douais vous aura plu. A bientôt pour un prochain épisode. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada